La ville de Douvres est labellisée Agenda 21 depuis 2010 et donc de ce fait, on souhaite qu'il y ait le minimum de dépenses en eau, en énergie et aussi en temps. Donc pour ça, on a fait un plan sur la ville de Douvres qui est un plan sur lequel on a vu tous les points qui étaient en doublon des micro-espaces verts, des choses comme ça qu'on cherche à minimiser pour gagner du temps et mettre ce temps sur autre chose dans la commune en fleurissement. Il faut que la commune soit belle tout en étant limitée dans les dépenses. En ce qui concerne le fleurissement, il n'est plus réalisé comme il était fait il y a quelques temps c'est-à-dire qu'on associe aux fleurs annuelles et bisannuelles des vivaces, des bulbes, des buissons, des arbustes et une diversité associée à la gestion différenciée et adaptée à des sites sur le vent. En ce qui concerne le fleurissement, nous avons deux zones donc une zone rurale, plus précisément la zone de l'église Saint-Rémy. Une zone dans laquelle le fleurissement est quand même un peu plus restreint que l'autre zone qui se situe en centre-ville, autour de la basilique où là nous avons un fleurissement un peu plus commun. Nous avons des suspensions, des jardinières, des balconnières et des massifs qui reprennent aussi un petit peu notre politique de gestion différenciée à savoir associer dans un massif tout type de blanc et surtout diminuer l'utilisation des annuelles et bisannuelles. Donc le fleurissement aujourd'hui est axé sur les économies d'énergie aussi bien en gestion d'arrosage, en choisissant des variétés pour diminuer les consommations d'eau. On exerce aussi beaucoup de paillage donc on récupère sur l'ouvre tout ce qui est déchets de bois donc d'élagage et puis de coupes pour venir pailler nos massifs fleuris. Puisqu'on diminue toujours le fleurissement, on associe aussi des méthodes de décoration, d'agrémentation des massifs en intégrant des caisses en osier, en intégrant des structures végétales, des structures métalliques, un petit peu comme dans le quartier Saint-Rémy où là on a intégré des petits bacs en osier. Donc ça nous réduit les surfaces de fleurissement. On a conservé notre budget en matière d'espace vert mais on a diminué sur l'achat d'annuels et de bisannuels pour le retransférer sur l'achat de plantes vivaces, de graminées et de plantes qui nécessitent un entretien beaucoup moins intensif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada